salut tout le monde alors voilà 9e étape Rennes-Bretagne c'est parti là on va vraiment là c'est vraiment parti parce qu'en fait voilà du coup on n'a jamais fait voilà c'est que c'est qu'on peut dire que ça commence parce que là là on va au dessus des avoir des 250 km alors c'est parti allez allez tout le monde c'est parti on y va on y va maintenant alors on va se connecter j'étais à Bennes-Bretagne salut oh j'ai vraiment froid maintenant et c'est dégueulasse c'est le froid le froid la fouette le froid la fouette il fouette vénère yo je me gèle et j'ai vraiment froid là comme j'ai plus un marathon dans les jambes là comme aujourd'hui j'ai la voie qui commence à partir en sucette là je vais vraiment me couvrir parce que j'ai vraiment froid là c'est un truc de malade c'est dégueulasse là yo c'est ça que ça se passe quand quelqu'un il pousse de son pays surtout quand il vient les tropiques d'un endroit ailleurs qui vient dans le froid yo c'est dégueulasse yo quand mon père comme mon père il est arrivé en Hollande à Rotterdam il marchait avec des chaussures d'été dans la neige lui son pote il sèche je l'ai yo je suis même pas un degré de ça mais comme c'est pas drôle parce que là je suis pas chez moi je marche j'ai froid c'est dégueulasse mais c'est dégueulasse mais faut être fort dans la tête faut vraiment un faut être solide c'est faut être solide c'est ça être solide on est juste arrivé à Barne Bretagne neuvième étape fini franchement c'était pas facile du tout hein pourquoi c'était pas facile parce que attendez on va sauter quoi c'était pas facile du tout parce que imagine il joue ça j'ai couru pendant quatre heures j'ai fait 31 km sans poste sans rien j'ai fait ce que je voulais arriver vite je me suis levé tard donc c'est le prix à payer mais juste la chose qui vous dire c'est quand vous faites ça yo faut pas comment dire faut pas c'est pas bien d'accord faut pas le faire c'est pas c'est ce que je fais c'est j'ai pas j'ai fait le con là sur cette étape là c'est dangereux hein donc à ne pas recommencer d'accord prenez une pause entre deux prenez une pause entre deux ok allez ça faisait vraiment mal j'avais faim mais c'est pas grave c'est rien c'est dans la tête moi j'ai même pas mal mais bon faites attention allez bonsoir tout le monde alors ici on est aujourd'hui avec isola west 35 par medifeki qui est un un de nos sponsors de la migrante comment vas-tu m'a dit ça va très bien et toi ah bah ça va écoute c'est déjà le neuvième neuvième la neuvième étape donc ça commence à faire un peu beaucoup quand même on regarde l'effort physique tous les jours on est impressionné tu m'a même donné envie de reprendre le sport là ce qu'il ya quelques jours que je me suis remis au sport c'est excellent à toi elle voit ça fait plaisir c'est un plaisir et ben c'est cool c'est cool donc tu es du coup tu comment ça fait longtemps que tu dis que c'est combien de temps que tu as recommencé le sport à peu près pour un petit semaine c'est une semaine sans regardant ton petit périple je me suis bordel il fait il fait le fou la courir sur les bords de route là il en a pour trois mois de course en gros dans calais moi j'y vais alors que là qu'on n'a même pas fait là on n'a même pas fait en avril demain on va arriver à un dixième plus un dixième après 308 300 kilomètres de courses voilà donc toi en fait qu'est ce que tu en penses par rapport à cette course à parce que pourquoi en fait est venu tu es venu vers nous par rapport au sport qu'est ce que qu'est ce qu'est ce qu'on voit andré toi et moi tu sais d'où on vient on a marqué sur nos visages ont bien sûr voilà moi je m'appelle Mehdi fait qui c'est à la paix est arrivé fin des années 60 on tue à l'immigration en france appelé pour l'immigration économique à l'époque donc moi si cette immigration n'avait pas existé je ne serais pas là aujourd'hui c'est vrai donc et ça pour moi c'est un hommage à mon père à toute ma famille et tous ces gens qui sont venus dans les années 60 70 et qui continue à venir pour pour aider ce pays contrairement à ce qu'on peut croire c'est ça mais les migrants est elle rapporte sur l'argent plus que de ne coûte c'est vraiment ça ça c'est je suis tout à fait d'accord avec toi ce que même mon père est venu comment dire il est venu dans les années à peu près dans les années 70 un tout petit peu plus tard mais c'est vraiment ça que la cause c'est vraiment rendre hommage aux flux migratoires parce que ce qu'il faut se dire c'est que la france eh ben sans bon on va dire les migrants enfin parce que même en france aussi il ya des migrants faut pas croire qu'on est 100% d'un endroit mais voilà donc au moins c'est à dire que sans ça il y aura à l'après-guerre la france sera pas ce qu'elle sera aujourd'hui tout simplement ce pays a été construit sur des vagues d'immigration que ce soit d'immigration portugaise italienne subsaharienne africaine n'importe enfin on est arrivé de partout donc des pays de l'est la france est un pays d'immigration malgré ce que beaucoup pensent la france est un pays d'immigration c'est tout c'est ça mais même si tu en même si on monte à l'époque des vikings comme tu sais la larmandie comme et carloville pour la ville c'est des noms c'est des noms vikings donc même les gens qui croient que et qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas on est voilà on est tous la preuve on est voilà aujourd'hui ce pays n'a été construit que sur l'immigration et on va dire comme la plupart des pays tout simplement que les hommes les hommes ont un instinct et ont un besoin de bouger c'est obligatoire donc ils sont partis partout donc comme la vague d'immigration au 18e siècle en amérique du nord c'est la chose c'est comme ça l'homme il est fait pour pour migrer c'est comme ça bah c'est ça c'est que la nuit des temps en fait que ce soit à cause de cataclysme que ce soit à cause de guerre ou alors tout simplement parce que les gens ils veulent se tirer arrière c'est tout tout simplement et ben voilà écoute Mehdi je te remercie un grand plaisir merci à toi voilà merci Mehdi ciao voilà tout le monde donc écoutez là c'est le 9e jour de la migrante donc aujourd'hui j'étais seul du début à la fin mais bien sûr merci pour tous pour tous vos conseils enfin pour tout votre soutien j'ai rencontré aussi un de nos associés enfin un de nos sponsors isolaouest 35 lors midi fait qu'il franchement ça fait plaisir c'est toujours bien avoir du voilà donc la journée d'aujourd'hui voilà écoutez là je mange un plat de tout simplement regarder je mange un plat de un plat de pâte tranquille avec du sement donc là voilà je mange tranquille je regarde le film seul seul sur Mars avec Matt Damon c'est vraiment pas mal parce que je suis un peu comme le mec maintenant je suis pas sur Mars mais le truc des fois c'est que voilà tu vois les gens vont participer et des fois à faire l'événement de A à Z après voilà les gens vont se joindre à nous enfin j'espère qu'il y en a même qui se joindreont jusqu'à la fin mais pour le moment voilà il faut y a des moments de solitude c'est pas grave comme ça c'est rien là on voit juste la vision de la chose moi tranquille quoi je mange bien je vais éclater le bide alors j'ai aussi un bout de trucs d'orasis bon c'est la grosse merde qui a dedans mais bon la la façon des bonnes des calories tu vas me dire voilà quoi non bon